bonjour à tous et à tous voilà bah écoutez aujourd'hui ça va encore mieux de jour en jour ça va mieux là la petite surprise du jour c'est regarder qu'est ce que je suis en train de faire je marche alors ça ça faisait longtemps que je m'étais pas déplacé autrement que comme un canard boiteux donc là ça fait plaisir je suis toujours chez guy j'ai la pêche voilà c'était juste pour vous donner une de petites nouvelles rapides je vais bientôt faire une vidéo on m'a demandé deux choses un qu'est ce que je mange en ce moment donc je vais rentrer un peu plus dans les détails et deux en quoi consiste la chirurgie des nano knife donc j'en parlerai un petit peu plus en détail mais là encore c'est facile vous allez sur google vous tapez nano knife ou sur youtube et il ya toutes les vidéos explicatives c'est très simple voilà je vous embrasse tous et puis bonne journée où que vous soyez salut bonjour à toutes et à tous alors je voulais faire une petite vidéo complémentaire à celle de ce matin où je marchais dans le jardin pour que pour que ça reste très honnête et très transparent je suis pas comme ça toute la journée et pour pour pouvoir être dans l'état que vous voyez avec un sourire avec de la pêche avec de l'énergie je suis toujours sous morphine toutes les quatre heures je prends une pilule de morphine sinon je serais plié en deux de douleurs donc ça n'est pas terminé je vois des gens qui marquent que ça y est c'est fini non le but de cette opération cette nano opération donc des nano knife c'était pas de me guérir du cancer bien que ça puisse c'était l'urgence et l'urgence qu'est ce que c'est c'était justement de réduire cette tumeur suffisamment parce que elle obstrué mais mais mes voies d'élimination donc je ne pouvais pas aller à la selle je ne pouvais pas uriner et ça devenait ça devenait vraiment très grave au point où je pourrais en mourir donc ça a fonctionné je me suis bien bien purgé de ce côté là donc ça a rempli son rôle la tumeur va continuer à mourir les prochaines entre quatre et six semaines m'a-t-on dit donc là elle est encore présente bien que très affaiblie mais maintenant ce qu'on appelle le cancer ce n'est pas que la tumeur donc c'est à moi maintenant de continuer avec tout le traitement naturel que l'on connaît avec gui et qu'on a partagé avec vous toutes ces années qui font que je vais définitivement vaincre cette maladie dans les dans les semaines ou les mois qui viennent donc bien entendu du jeûne je ne fais pas de jeûne long en ce moment je suis trop fatigué j'ai perdu trop de poids mais je fais du jeûne intermittent bien entendu l'alimentation la même que la dernière fois peut être un peu moins stricte parce que maintenant que je sais que ça n'est pas un cancer alimentaire je peux me permettre un peu plus de souplesse donc qu'est ce que je mange je mange de la viande bien sûr toujours de très haute qualité de préférence du bœuf parce que c'est là où il ya le plus de nutriments un petit peu d'organe aussi du du foie par exemple je mange plus de poissons que la dernière fois du saumon principalement sauvage évidemment je me permets même ma femme cuisine tout ça donc des fois avec des petites sauces des petits des petits curry asiatique une sauce à la crème un petit peu sauce tomate donc c'est un petit peu un petit peu plus fun que la dernière fois qu'il ya trois ans quoi d'autre un petit peu plus de fruits mais uniquement bien sûr des fruits très très pauvre en sucre principalement des myrtilles de temps en temps un petit peu de fraises mais surtout des myrtilles et du citron voilà ce sont mes deux fruits favoris je consomme également du kéfir je préfère le kéfir de lait de chèvre plus facile à digérer parce que ça va m'aider à reconstruire mon mon microbiote intestinal et quoi d'autre et du bouillon bien sûr du bouillon d'os qui aussi très bon pour les intestins voilà en gros ce que je consomme j'ai consommé un tout petit peu de riz aussi quelques jours après la l'opération parce que j'avais des diarrhées pas possible donc sous les conseils de mon médecin qui s'y connaît très bien en nutrition cétogène et en nutrition protéinée donc on est vraiment sur la même longueur d'onde de ce côté là il m'a dit mange quand même un bol de riz pendant quelques jours ça va t'aider à stabiliser tout ça et ça ça a plutôt bien fonctionné voilà mais c'est l'ensemble de toutes ces choses plus l'exposition au froid plus les les thérapies à base d'oxygène et d'ozone plus le mini trampoline voilà plus la méditation la prière enfin bon tout ce qui est tout ce qui est pensée positive tout ça ça fait partie du traitement anti cancer que nous avons développé avec guy pas tout seul bien entendu avec l'aide des plus grands professeurs et des plus grands biologistes sur la planète spécialiste du cancer donc voilà je ne suis je ne suis pas toute la journée sans aucune aide médicale à courir dans le jardin pas du tout je voulais pas vous donner une fausse impression mais je vais évidemment beaucoup beaucoup mieux l'énergie est vraiment supérieur je pèse 55 kg au lieu de 70 la dernière fois j'étais descendu à 49 donc ça va un peu mieux et le plus terrible c'est que j'ai une sonde urinaire donc une sonde qui rentre dans l'urètre qui est très douloureuse qui me qui m'évitait de ne pas uriner après l'opération et avant parce que j'allais vraiment mal de ce côté là et l'urine aurait pu remonter dans les reins et m'empoisonner donc ils m'ont toujours pas enlevé cette sonde ils vont me l'enlever lundi dans deux trois jours et j'attends que ça parce que ça fait un mal de chien les hommes comprendront un tuyau dans le kiki c'est absolument abominable donc on peut pas dire que j'ai encore une vie normale mais je m'en approche et comme je vous le disais d'ici d'ici un mois peut-être deux ce deuxième cancer ne sera plus qu'une mauvaise nouvelle voilà et ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui allez je vous embrasse tous bonne journée où que vous soyez salut et ben je vous en prie